Hey hey hey, Merry Christmas ! Au lieu d'ouvrir votre nouvelle case, venez avec moi dans les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. La première histoire c'est celle de Lola, et pour nous mettre dans le contexte, cette histoire commence lorsqu'elle était petite, elle devait avoir à peine 10 ans, ses parents étaient mariés à cette époque, et ils étaient propriétaires d'une grande propriété en campagne, dans laquelle ils avaient des maisons qui leur appartenaient, et ses parents louaient l'une de ces maisons à une famille, il y avait donc le père, la mère et 5 ou 6 enfants, avec laquelle ils étaient amis. Elle ne sait plus exactement comment ils sont devenus amis, mais à ce moment là, ce n'était pas depuis longtemps. Elle précise aussi que la maison dans laquelle cette famille habitait était très proche de la leur, environ 5 minutes à pied. Un jour, le père de cette famille vient chez elle, malheureux, car sa femme est partie avec tous ses enfants du jour au lendemain, sans donner de nouvelles. Par la suite, ce monsieur passe beaucoup plus de temps avec ses parents. Ses parents à ce moment là, cherchent à la réconforter, et en plus, c'est un peu les seuls amis qu'il a. Quelques temps après, ses parents divorcent, et suite à ce divorce, son père obtient la garde complète de sa sœur et d'elle, ce qui signifie qu'elles n'iront plus chez leur mère. Plus tard, leur père leur explique à sa sœur et à Lola, du coup, que la mère a demandé le divorce, car elle a eu une liaison avec le fameux monsieur dont elle a parlé au début. Il leur explique aussi que ce monsieur a, dans le passé, été condamné à 5 ans de prison pour actes de barbarie, et qu'à ce moment là, il est en plein procès pour meurtre et nécrophilie. Pas cool, pas cool du tout. C'est donc pour cela que son père a fait en sorte d'avoir la garde complète, car il ne veut pas qu'elle soit en contact avec ce monsieur. Après le divorce, son père reprend également contact avec l'ex-femme de ce monsieur, pour savoir pourquoi elle est partie du jour au lendemain. Elle lui explique alors qu'une nuit, lorsqu'elle dormait, elle a senti quelque chose sur sa tête, et lorsqu'elle a ouvert les yeux doucement et dans le reflet du miroir, elle a vu son mari la pointer avec un fusil. Apparemment, il chassait beaucoup, ce qui explique donc le fait qu'il ait un fusil. Mais il n'a rien fait de plus ce soir-là, heureusement. Et le lendemain, elle est partie avec les enfants. Logique. Et donc, il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'elle nous raconte cette histoire aujourd'hui, car maintenant elle a 18 ans, son père a eu des nouvelles du procès qui est en cours, et il a été accusé coupable des faits, et maintenant condamné à plusieurs années de prison. En plus d'avoir connu une personne complètement malade mentalement, elle pense avoir failli être l'une de ses victimes, parce qu'elle se rappelle d'un truc. C'était au moment où ses parents étaient encore mariés, et au moment où la femme de ce monsieur était partie. Sa mère lui avait alors demandé d'apporter quelque chose à ce monsieur. Il lui semble que c'était un couteau suisse, elle ne se souvient plus trop. Elle rappelle donc qu'il habitait pas loin de chez elle, donc elle pouvait y aller à pied tranquillement. Elle se souvient que ça l'avait clairement agacé, que sa mère lui demande ce service, car elle était en train de jouer. Mais elle y était allée quand même, et pour ne pas prendre de temps, elle y était allée en courant. Elle avait donc toqué chez lui, lui avait donné le couteau suisse, et en repartant, il lui avait dit, d'une voix un peu terrifiante, « Est-ce que tu veux rester pour un truc ? » Et elle, comme elle voulait repartir jouer au plus vite, avait dit non. Et elle était partie en courant, mais il lui semble qu'à ce moment-là, elle avait ressenti un très mauvais feeling. Il se pose donc la question, qu'est-ce qui se serait passé si elle était restée ? Et pour vous, qu'est-ce qui se serait passé ? Voilà donc son histoire. Pendant un moment, elle a eu très peur de recroiser ce monsieur, mais maintenant qu'il est en prison, elle est soulagée. Elle espère que ça ne lui arrivera plus jamais, et elle nous dit de prendre soin de nous. Et c'est vrai, prenez soin de vous. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Amanda, et elle se passe dans un bus. Elle explique qu'elle n'a jamais oublié cet événement, même s'il s'est produit il y a plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, âgée de 26 ans, elle a toujours la charte de poules, et c'est encore plus flippant, elle explique, avec son regard d'adulte. En fait, pour être plus précise, cet événement s'est étalé sur une durée de plus de 6 mois. Pour mettre un peu de contexte, tout a commencé lorsqu'elle avait environ 14 ans. A l'époque, elle fréquentait un collège privé dans le sud de la France, et elle avait l'habitude de rentrer tous les soirs chez sa grand-mère, pour attendre que sa mère sorte du travail et vienne la chercher. Sa grand-mère retraitée l'attendait en voiture à la sortie du collège, mais plus le temps passait, plus elle avait une envie d'indépendance. C'est normal. Elle lui a donc demandé si dorénavant elle pourrait prendre le bus pour rentrer, et elle n'y a pas vu d'inconvénient. Donc, elle a commencé à rentrer toute seule. Lorsqu'elle rentrait, elle aimait mettre son casque sur ses oreilles, et profiter du long trajet pour écouter ses musiques préférées, et être dans sa bulle. L'arrêt de bus le plus proche de sa grand-mère se trouvait à environ 10 minutes à pied, car, mauvaise coïncidence, celui se trouvant en face de son rapace, a été condamné faute de fréquentation insuffisante. Mais cela ne la dérangeait pas. Étant de nature plutôt flâneuse, elle a donc commencé à prendre le même bus tous les jours, à peu près à la même heure, même si cela pouvait varier, car elle n'avait pas cours le mercredi après-midi par exemple. A ses 14 ans, elle faisait vraiment enfant. Quand elle dit enfant, c'est qu'elle a toujours eu un visage enfantin, mais là ça se voyait vraiment, elle n'avait pas de forme de femme d'après elle, et elle avait toujours des peluches mignonnes accrochées sur son sac, enfin bon, vous pouvez imaginer à peu près. Et puis, elle a remarqué pour la première fois ce type dans le bus, ça devait être au mois de septembre-octobre de cette année-là. Il devait avoir la quarantaine d'après elle, il n'était pas très grand, et il était chauve. Pourquoi elle l'a remarqué, vous diriez-vous ? Eh bien parce qu'il la fixait, elle avait même l'impression qu'il ne clignait même pas des yeux, et lorsqu'elle croisait son regard, il lui faisait des sourires qui ne lui inspiraient pas confiance. Mais c'était complètement instinctif selon elle, car elle n'avait jamais été confrontée à la réalité du monde, elle était encore trop naïve d'après elle, mais elle savait au fond d'elle que quelque chose n'allait pas. A ce moment-là, elle n'a rien dit, elle a juste décidé de fuir la situation qui ne la mettait pas à l'aise, en regardant d'une autre direction, et c'est tout. Mais ça, c'était juste le tout début de quelque chose dont elle allait se souvenir pour toujours. Cet homme prenait donc le même bus qu'elle tous les jours, à la même heure, même lorsqu'elle changeait d'emploi du temps. Encore aujourd'hui, elle n'a aucune idée de comment il pouvait avoir ces informations. La surveillait-il, surveillait-il aux alentours du collège, il la fixait toujours avec des sourires étranges, sans relâche, mais ne lui parlait pas. Elle descendait du bus à son arrêt, lui restait dedans, et puis voilà, le cycle recommençait le lendemain. Cette situation, la tétanisait et la travaillait tellement, qu'elle n'osait en parler à personne. Elle avait peur qu'on ne la croit pas, et aussi qu'on lui interdise de se sortir de la maison par la suite. Aïe aïe aïe. C'est le genre de truc qu'il vaut mieux en parler, ça aurait évité un réel traumatisme. Et puis un jour, c'était aux environs du mois de mai-juin, à la fin de l'année scolaire, elle en a eu marre, elle est descendue à un arrêt à la moitié du trajet et s'est cachée naïvement derrière un arbre pour essayer de le semer. Elle n'en pouvait plus de ses regards persistants. Sauf que là, le type est aussi descendu, et il a commencé à la chercher. Il n'y avait personne autour, et là elle s'est dit qu'elle n'était pas en sécurité. Le gars l'appelait même. Mon dieu, la phrase la plus creepy qu'on a jamais entendue. Elle, elle était, pour ainsi dire, en sueur et incapable de bouger de son arbre. Et bien sûr, il a fini par la trouver. Tu es vraiment jolie, tu sais, j'aimerais bien qu'on discute, on fasse connaissance. Non, bah non, 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 elle a 14 ans, t'en as 50, non, en fait, non. Non, voilà, je... Y'a pas d'autre chose à dire, c'est non frérot, c'est non. Putain, un bras fou. Franchement, elle explique qu'elle n'avait pas du tout envie de faire connaissance avec lui, car il la terrifiait. Et elle voulait simplement rentrer chez elle. Elle a alors essayé de lui faire comprendre qu'il la faisait flipper, et qu'elle voulait qu'il la laisse tranquille. Elle lui a aussi demandé ce qu'il voulait, et il lui répondait en boucle la même chose. Juste faire connaissance. Toujours pas frérot, t'as toujours 50, toujours 14. Bref, le prochain bus est arrivé, et elle en a profité pour courir dedans. Sauf que lui aussi, et le même manège a recommencé. Il s'est assis, il n'a plus parlé, et l'a fixé en souriant. Elle était en pleine panique interne, ses pensées partaient dans tous les sens, et elle ne savait pas quoi faire. Elle a pris alors la pire décision selon elle, celle de descendre à son arrêt habituel, et de quand même rentrer chez sa grand-mère. Pensant qu'il allait faire comme d'habitude, et rester dans le bus. Sauf que cette fois-ci, il est descendu en même temps qu'elle. L'arrêt se situait dans une zone très peu fréquentée, et était bordé de petits chemins en terre qui servaient de raccourci pour accéder à des artères parallèles. Elle s'est alors dit qu'il allait l'enlever, qu'il allait l'emmener dans un petit chemin, et qu'elle ne pourrait plus jamais rentrer chez elle. Mais, elle ne voulait pas qu'il remarque sa peur, car cela semblait l'alimenter. Dans un espèce de plaisir de domination. Il a donc commencé à lui demander de faire connaissance, tout en la suivant. Elle a accéléré la cadence, mais il s'alignait dessus. Bref, il ne la lâchait pas. Elle a fini par arriver au niveau de l'impasse de sa grand-mère, et elle a enfin vu la lumière au bout du tunnel. Elle s'est alors mise à courir jusqu'à chez elle, lui aussi, et lorsqu'elle est arrivée devant chez elle, elle a vu que sa grand-mère se trouvait sur le seuil de la maison, et qu'elle lisait un livre. Sa grand-mère l'a vu arriver toute rouge, tremblante encore de panique, avec le type chauve qui les regardait derrière le portail, avec un sourire effrayant. En voyant son expression, sa grand-mère n'a pas eu besoin de lui parler. Elle a simplement hurlé à l'homme qu'elle allait appeler les flics, s'ils ne détalaient pas rapidement. Il a alors fait demi-tour et quitté l'impasse. Après cela, sa grand-mère a refusé catégoriquement qu'elle reprenne le bus. C'est tout à fait logique, l'inverse aurait été plus bizarre. Et donc, jusqu'à son année de terminale, elle est venue la chercher devant le portail du lycée quotidiennement, et elle n'a plus jamais recroisé cet homme. Quand elle pense que ce mec, cet adulte, a suivi une gamine de 14 ans jusqu'à chez elle, et a fait une fixette sur elle, et que cela se passait tous les jours, qui sait jusqu'où cela aurait pu aller ? C'est peut-être ça le plus inquiétant. Ah oui, clairement, et de se dire qu'il y a des mecs comme ça qui existent, putain, ça c'est vraiment effrayant. Donc les gars de Saint-Grande-Valet, laissez les gamines de 14 ans. Mais d'ailleurs, toutes les gamines. Et les femmes d'ailleurs. Enfin, vous pouvez vous approcher d'une femme, mais... Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, elle ne prend plus les transports en commun, sauf si elle est accompagnée, car cela la terrifie et la totalement traumatiser. Eh ben, ces histoires étaient incroyables. J'espère que vous avez kiffé les petits frérots qui kiffent les threads là. Demain, nouvelle vidéo et nouvelle case du calendrier. N'oubliez pas, challenge 10 000 abonnés pour Noël. Alors si vous voulez me faire le plus beau cadeau, abonnez-vous pour soutenir mon travail sur ce calendrier de l'Avent de l'horreur. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous dis à demain à la famille. Kiss ! Sous-titrage ST' 501